bonjour à tous voici votre horoscope pour cette pleine lune du 16 février n'oubliez pas que nous avons des réseaux sociaux que vous pouvez consulter tous les jours avec des petits postes ensuite les consultations zoe et moi on vous donne des consultations en toute discrétion par téléphone et vous pouvez également faire partie de notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre ça vous donnera des petits cadeaux et en particulier des réductions sur nos consultations il y a également 12 si vous voulez faire les comparaisons de thèmes faire votre thème avoir un horoscope et pour terminer la boutique vous pouvez acheter plein de petits produits astraux siglés avec votre propre signe des vêtements des trucs pour bébés des mugs enfin tout ce que vous voulez verso et ascendant verso dans l'horoscope de cette pleine lune et bien c'est encore votre pleine lune puisque le soleil est à la fin de votre signe dans votre troisième décan il donc est très fort puisque le la lune est en lion donc elle renvoie vers le soleil et vers uranus votre planète donc si vous voulez c'est vous qui êtes concerné l'un et vous directement dans le le côté vous savez les contraintes les tensions dont je vous parlais à la nouvelle lune pouf elles s'évanouissent elles s'évanouissent parce que justement uranus la planète qui va tenir toute cette configuration est en bon aspect avec jupiter alors jupiter bon c'est vrai c'est une planète à double tranchant mais bon là elle est en poisson donc allez elle laisse un peu les choses aller elle manque de limites et justement ce qu'on voulait c'est ne plus avoir de limites d'accord donc voilà c'est une détente qui s'amorce peut-être qu'elle est déjà là depuis quelques jours puisque le bon aspect entre uranus et jupiter il est là depuis au moins une semaine minimum donc bon c'est vous allez accueillir la période poisson qui arrive avec beaucoup de plus de plaisir que vous n'avez accueilli votre propre période puisque il ya eu de fortes tensions et là avec la pleine lune il ya une vraiment une possibilité d'ouverture 1 et de fin des des contraintes poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de cette pleine lune bien nous sommes toujours en période verso le soleil s'oppose à la lune en lion donc le soleil est très fort il est dans votre secteur 12 qui est un secteur de passivité comme je voulais dit pour la nouvelle lune et bon il ya des contraintes mais ce sont pas des contraintes que vous avez mal vécu vous en tant que poisson vous avez été plutôt spectateur vous vous êtes dit bon il ya des contraintes je m'adapte très bien mais il y avait quand même des tensions 1 or avec cette pleine lune dont le maître uranus est en bon aspect avec jupiter qui est chez vous 1 et bien il ya de la détente c'est même bon un peu de relâchement on va dire un les contraintes s'effacent tout ce qui était vraiment source de révolte 1 n'a plus de raison d'être alors je ne sais pas à la date où j'enregistre cette cette vidéo je ne sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas je vois un dans le ciel une un aspect de détente de laisser aller de renouveau aussi un parce que cette pleine lune elle parle de renouveau et vous allez certainement pouvoir vous sentir beaucoup plus libre de vos mouvements beaucoup plus libre de travailler si vous n'est si vous étiez arrêté par exemple il ya vraiment comment dire des portes qui s'ouvrent peut-être pas totalement mais en tout cas elles sont en train de s'ouvrir bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette pleine lune elle est positive pour vous elle est toujours en verso enfin le soleil est toujours en verso la lune en lion donc la lune elle est elle renvoie encore au soleil et bon le maître de tout ça la planète qui gère tout ça c'est uranus et elle est en bon aspect avec jupiter alors ça veut dire que il n'y a plus de colère moins de contraintes un sentiment de liberté de détente que vous allez pouvoir reprendre parce qu'elle est aussi en bon aspect avec pluton vous allez peut-être pouvoir reprendre réparer ce qui n'a ce qui a été abîmé peut-être que vous avez moins travaillé ou que vous avez eu des projets qui ne se sont pas faits on avait parlé au moment de la nouvelle lune là tout va reprendre tout a peut-être déjà repris un d'ailleurs et ce sentiment de liberté va certainement vous comment dire vous booster un vous porter pendant quelque temps bon la pleine lune ça dure jusqu'à la nouvelle lune pendant une quinzaine de jours donc vous allez vous sentir de nouveau maître de votre vie maître de vos projets je voulais dit ils étaient mis en attente et bien là ça y est vous allez pouvoir faire ce que vous voulez peut-être même partir en vacances un prendre une période un peu off on va dire et avoir du plaisir parce que bon on n'a pas eu beaucoup de plaisir ces derniers temps taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette pleine lune et bien nous retrouvons toujours le verso un bas c'est la fin mais le soleil est encore en verso et bon donc uranus prend de l'importance c'est la planète qui gère tout ça elle est chez vous et elle est en bon aspect jupiter qu'est ce que ça veut dire c'est que des bonnes choses je vous le dis tout de suite c'est à dire que vous allez vous sentir libérés de ces contraintes dont je vous ai parlé au moment de la nouvelle lune qui était vraiment extrêmement bon vous me direz il s'est passé quinze jours depuis la nouvelle lune mais il a dû se passer quelque chose forcément qui a eu une décrue et que une décrue au niveau de la pandémie si c'était ça qui avait causé ces contraintes et que là maintenant ben vous sentez soulagé il ya du soulagement dans l'air toujours quand il ya un aspect jupiter uranus il ya des portes qui s'ouvrent de la détente on va profiter c'est comme un printemps qui arrive un d'une certaine manière on profite tout d'un coup du des petits oiseaux du soleil s'il y en a on a l'impression de renaître d'autant plus que le soleil va être en bon aspect mineur d'accord mais quand même en aspect avec pluton et il ya toujours un c'est un symbole de renaissance donc on a bon moi j'ai l'impression que cette pleine lune est une pleine lune de renaissance de renouveau et ben vous en profiterez gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette pleine lune et bien elle vous est favorable de toute façon la nouvelle lune l'était et la pleine lune l'est aussi puisqu'on est toujours en verso mais alors autant il y avait des contraintes le début février avec la nouvelle lune autant cette pleine lune est vraiment symbole un de d'ouverture de détente de comment dire de libération un petit peu de de ces contraintes qui étaient imposés et que vous trouviez parfaitement injuste 1 donc votre célèbre curiosité votre besoin de mobilité et variété va être de nouveau va pouvoir tout ça va de nouveau pouvoir s'exprimer 1 vous étiez contraint et là bon ça s'ouvre donc votre personnalité va de nouveau briller parmi vos amis vos relations vous allez peut-être pouvoir voir du monde ce que vous ne pouviez pas faire il ya encore 15 jours un ou aller dans des lieux comme cinéma théâtre ou même partir en vacances ce qui n'était peut-être pas d'actualité en début de mois l'est à présent d'ailleurs bon c'est vrai que les vacances commencent donc bon vous allez peut-être pouvoir en profiter un qui sait en tout cas vous avez peut-être le sentiment que la vie est plus légère et ça pour les gémeaux c'est toujours du bonus cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette pleine lune on est toujours en verso en période verso le soleil s'oppose il ya donc une prise de conscience ou une décision souvent ce sont des décisions qui sont prises et pour vous qui étiez en période de crise période de crise ou personnel ou comme tout le monde à cause des contraintes qui vous étaient imposés mais il y avait surtout je sais pas si vous souvenez au moment de la nouvelle lune on a je vous ai parlé d'argent de productivité de difficulté un puisqu'il y avait saturne de grosses difficultés peut-être à être productif à gagner votre vie et là avec cette pleine lune et le bon aspect entre uranus qui est maître de cette pleine lune et jupiter tout s'ouvre il y a vraiment là la route semble se être je veux dire ne pas ne pas avoir d'obstacle devant vous la voie est libre voilà c'est ça c'est ce que je voulais vous dire la voie est libre ou va être libéré très très rapidement ou a été libéré il y a quelques jours mais en tout cas bon vous respirez et vous allez pouvoir respirer aussi financièrement puisque le problème était là pour vous peut-être parce que il y avait une activité qui s'était arrêté et ben là elle reprend et vous allez de nouveau pouvoir gagner votre vie et d'ailleurs bon n'oubliez pas que cet aspect de jupiter dont je vous parlais depuis des poissons est un très bon aspect un de de d'expansion pour vous votre expansion va pouvoir se faire et reprendre lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette pleine lune on est toujours en verso et donc le soleil la lune est chez vous un donc vous êtes très en vedette à vous les lions et on comprend pourquoi dans la mesure où bon le maître de tout ça c'est uranus et que uranus est en bon aspect avec jupiter il ya donc de la détente dans l'air et même peut-être un peu trop parfois vous allez vous disperser un petit peu de tous les côtés mais bon ça vous fera du bien parce que bon vous avez quand même été en colère vous avez supporté des contraintes dont vous ne vouliez pas que vous trouviez inapproprié et ça gênait beaucoup vos relations avec les autres ça gênait beaucoup votre vie professionnelle ça gênait même votre vie de couple dans certains cas donc là tout d'un coup ouf c'est jupiter uranus là qui sont en bon aspect on dit que c'est un aspect de soulagement et qu'on peut dire ouf donc est ce que c'est déjà le cas où est ce que ça va être le cas là dans les jours qui viennent tout cas vous serez soulagé il ya des portes qui vont s'ouvrir que ce soit sur le plan professionnel ou relationnel tout ce qui était l'objet des contraintes précédentes de nouveau va retrouver un semblant de liberté ou alors vraiment une liberté totale il ya ce côté jupiter est en poisson donc il ya ce côté où il ya plus de limites 1 et or vous avez été extrêmement limité vous vous êtes senti très limité et avec cette configuration de la nouvelle le de la pleine lune pardon eh bien vous êtes de nouveau 1 on les limites s'effacent voilà c'est exactement ça vierges et ascendants vierges dans l'horoscope de cette pleine lune c'est toujours le verso qui est en marche avec la lune qui s'oppose en lyon donc ce sont des secteurs de boulot de travail de quotidien de de forme aussi mais bon au contraire de la nouvelle lune qui était début février extrêmement dur contraignante qui créait de la révolte et du mécontentement là on est tout à fait dans une autre ambiance on est dans une ambiance de lâcher prise on est dans une ambiance de soulagement d'ouverture la planète maîtresse de cette pleine lune c'est uranus et uranus elle est en bon aspect avec jupiter c'est un aspect que la tradition dit être un aspect de soulagement d'ouverture donc la vie sociale tout simplement le travail pour vous qui est souvent votre vie sociale va reprendre va retrouver sa place il y a une question de place de priorité qui n'était plus du tout en phase avec vous avec votre nature et là maintenant les choses reprennent vous allez retrouver à une vie sociale d'autant plus qu'on arrive bientôt un dans trois jours ça va être le la période des poissons et les poissons représentent justement votre vie sociale donc on peut dire que cette pleine lune est excellente si vous avez envie de retrouver une vie sociale que vous aviez un petit peu perdu balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette pleine lune bah il ya que des bonnes choses pour vous déjà que la nouvelle lune qui était bon très difficile pour beaucoup vous avez un petit peu échappé un ou contraintes qu'elle qu'elle créait là bon si les contraintes s'effacent on a vraiment cette impression en regardant les aspects de cette pleine lune que il ya un immense soupir de soulagement que ce soit vous ou les autres on se retrouve tout d'un coup avec une liberté un qu'on avait perdu uranus qui est le maître vraiment de cette pleine lune est en effet depuis plusieurs jours et va l'être encore en bon aspect avec uranus et jupiter uranus c'est vraiment un aspect de libération de soulagement je dis pas forcément de bien-être mais en tout cas la route un est plus droite on n'est plus du tout obligé de passer par ici de repasser par là le stop and go qu'on a connu va se terminer en tout cas jusqu'au mois de novembre et bon on va pouvoir enfin c'est l'impression que vous avez un que vous allez pouvoir reprendre une vie normale ça c'est en plus de ça au niveau même de vos créations de tout ce que vous faites vous allez vous sentir plus libre plus libre d'agir plus libre de de vous exprimer vous en tant que balance d'exprimer votre vraie nature qui est vraiment une nature créative sociable 1 vous avez peut-être été privé de contact pendant quelques temps qui est très difficile à vivre pour une balance donc il ya de la joie 1 comme chantait un certain chanteur il ya de la joie qui est là où qui arrive scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette pleine lune nous sommes toujours en verso et vous savez que pour vous c'est un signe qui symbolise les contraintes tout d'abord les contraintes de l'éducation et puis au fur et à mesure où vous grandissez les contraintes que vous vous imposez ou que le monde extérieur vous impose on avait vu au moment de la nouvelle lune qu'il y en avait énormément des contraintes et que vous en aviez marre que c'était vraiment vous étiez arrivé au bout du bout vous étiez d'une impatience totale et bien en 15 jours l'ambiance a beaucoup changé parce que maintenant il n'y a plus les dissonances qu'il y avait au début du mois et au contraire uranus est en bon aspect uranus qui tient toute cette pleine lune est en bon aspect avec jupiter alors jupiter elle est en bon aspect avec vous il ya donc je sais pas une détente une ouverture la possibilité de retrouver une forme de liberté que vous aviez perdu la possibilité de vous déplacer d'aller travailler de voir du monde vous avez peut-être été un petit peu privé de votre vie sociale et bon ça reprend peut-être pas très vite mais ça va reprendre on y a encore ceux qui ont la dissonance de saturne mais bon un deuxième décan c'est pas encore tout à fait terminé mais ça se termine et vous allez pouvoir vraiment retrouver une fluidité voyez dans vos relations dans vos déplacements dans tout ce qui demande justement de se sentir libre sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette pleine lune vous êtes encore une fois plutôt favorisé 1 et je vais vous expliquer pourquoi techniquement le soleil et chez uranus toujours et bon uranus tiens un tout toute la configuration et elle est en bon aspect avec votre maître jupiter donc on assiste quand même à une détente à des ouvertures à un retour vers la liberté liberté d'expression liberté de déplacement alors que la nouvelle lune était tellement contrainte où il y avait vraiment vous étiez empêché de faire plein de choses là tout d'un coup bon alors c'est peut-être ça fait peut-être déjà quelques jours où ça va se passer dans quelques jours mais en tout cas il y a vraiment un on se détend on se laisse aller et vous quand vous vous laissez aller ça se voit donc bon je pense que vous allez être content et que vous allez le dire partout autour de vous que bon ça y est les choses qu'on est passé à autre chose ou qu'on va passer à autre chose et qu'on va être tranquille bon et c'est vrai que pour vous le ciel va au fur et à mesure s'éclaircir mais vraiment jusqu'à ce que jupiter arrive en bélier et vous mettre extrêmement en vedette ce qui n'était peut-être pas le cas dernièrement Capricorne et ascendant Capricorne dans l'horoscope de cette pleine lune on retrouve encore une fois le soleil en verso c'est la dernière fois opposé à la lune en lion donc bon c'est encore Uranus qui mène la danse et coup de chance cette fois ci Uranus est en bon aspect avec Jupiter donc il y a de la détente dans l'air il y a des ouvertures vous retrouvez votre liberté d'action votre liberté de travailler peut-être de gagner de l'argent parce que rappelez vous au moment de la nouvelle lune début février il y avait vraiment un problème à ce niveau là vous ne pouviez peut-être pas gagner votre vie vous n'aviez pas la possibilité d'augmenter vos revenus mais là avec cette cette pleine lune on voit que bon les choses changent que ça ça change mais de manière positive puisque c'est Jupiter qui est impliqué dans sa relation avec Uranus qui est vraiment la planète des progressions autant vous pouviez avoir l'impression de régresser début février parce que Uranus était en dissonance et que le soleil était conjoint à Saturne mais là n'est plus du tout question de ça et même votre confort personnel va être accentué vos besoins on répondra à vos besoins la vie va répondre à vos besoins à vos attentes à vos espoirs et bon je suis résolument optimiste d'accord vous êtes vous en général résolument pessimiste alors peut-être on peut trouver un juste milieu vous pouvez aussi nous poser des questions échanger avec nous sur le live du c'est parti soir de 20h30 à 22h vous avez également votre mensuel du mois de février signe par signe des camps par des camps et puis pour encore plus d'astrologie vous avez le 32 10 et le site du figaro tv magazine il Sous-titrage ST' 501